Ecclésial. Ecclésial est un espace de dialogue et d'exégèse. La perception de l'Église sur les faits et phénomènes de société, les rapports entre l'Église et les autres religions, les opinions des hommes d'Église, des laïcs dans les grands débats actuels, réponses dans Ecclésial. Ecclésial, tous les dimanches sur la Radio Futur Média. Avant la courité, nous avons comme invité le docteur Massamba Gueye. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs d'Ecclésial et de la RFM. Alors docteur Massamba Gueye, vous êtes chercheur, écrivain, conteur, poète et critique littéraire. Vous êtes également le manager et fondateur de Cœur Leity, la maison de l'oralité et du patrimoine. Je le disais, l'on est au sixième dimanche du temps pascal, dernier dimanche avant la fête de Corité. On ne vous présente plus, docteur, votre visage est connu à travers les médias. Avez-vous le sentiment d'être bien écouté ? Je n'ai pas le sentiment de ne pas être écouté, c'est déjà ça. Et j'ai des retours parmi les jeunes et parmi la sympathie de la population et dans la rue qui me fait croire que je suis écouté. Maintenant, bien ou pas bien, je ne sais pas, mais j'ai vraiment des retours qui m'encouragent à continuer le chemin et le travail que nous sommes en train de faire et de plus en plus, mais surtout chez les jeunes. Être bien écouté, êtes-vous bien entendu ? Il y a une grande différence. Être bien écouté, c'est déjà le début pour être bien entendu. Mais il y a une cacophonie verbale au Sénégal qui fait qu'il y a un florilège de discours de haine et de violence, un florilège de discours de ce que Amodou Ampateba appelait l'écorce de la parole, le bavardage, qui fait que souvent, on ne sait même pas si on est bien entendu parce que les actes qu'on voit posés dans la rue ne sont pas conformes au message que nous essayons de véhiculer. Qu'est-ce que la religion représente dans votre vie ? La religion pour moi, c'est l'essence de la vie parce que tout, chez moi, est paramétré par la foi. Tous les actes du matin au soir sont définis par rapport à la foi. La religion, elle est centrale parce que je n'envisage pas mon existence sur terre autrement que la préparation de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est à côté du Seigneur. Et c'est pourquoi, pour moi, je n'envisage pas la vie sans foi, je ne l'envisage pas sans religion. La religion, c'est toute ma vie. C'est ma vie, je consacre toute ma vie, tous les actes, même les actes citoyens, les actes culturels, les actes professionnels. Pour moi, chaque acte est lié de prière. Très religieux alors, vous êtes intellectuel, soif de savoir. Est-ce que vous avez l'habitude de lire les textes sacrés chrétiens, les textes bibliques ? Mais oui, les textes bibliques, quand j'étais tout jeune à Louga, j'étais dans un environnement où il y avait trois bibliothèques. Il y avait la bibliothèque de la mission baptiste catholique de Louga, il y avait aussi la bibliothèque de l'église vers le marché, et il y avait la bibliothèque du centre culturel que dirigeait en ce moment M. Moude Kébé. J'avais la chance d'avoir trois abonnements, et je me souviens bien que j'avais lu la Bible d'Eden au Sinaï. Et on avait une collection d'albums où j'ai découvert les martyrs des catacombes. Et en tant que musulman, la Bible est un livre que nous reconnaissons. Et je m'étais donné, en tant que chercheur en littérature, d'étudier les traces du sang en littérature comparée dans les livres sacrés. Ça m'a donné à consacrer la Bible, et dans ma bibliothèque, j'ai la Bible, et à la maison de l'oralité aussi, j'ai la Bible qui me permet, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui me permet de continuer mes lectures de jeunesse. Mais j'ai vraiment eu la chance très tôt de lire toute la Bible, et on m'appelait. Un jour, je me souviens, le responsable de la bibliothèque de la mission baptiste catholique qui était vers le cinéma de Louga m'a dit, « Mais pourquoi on ne te voit pas au catéchisme ? » J'ai dit, « Mais parce que je suis musulmane. » Il m'a dit, « Ah bon ? Mais pourtant, vous avez lu tous nos livres. » J'ai dit, « Non, mais je suis là pour curiosité. » Et je pense qu'en tant que musulman, je dois connaître aussi le message de la Bible parce que le Coran me recommande de le reconnaître comme un livre de Dieu. Alors, quels sont les parties qui vous ont le plus marqué dans cette lecture de la Bible ? Les évangiles ou bien les psaumes, les proverbes ou quoi ? Bon, déjà, en tant qu'enfant de la ruralité, ce qui m'avait plus marqué, c'était les parties consacrées à la naissance du Christ. Le mystère de sa naissance, mais surtout l'environnement pastoral qu'il y avait autour de lui et qui m'a renvoyé directement à Montiamène où j'étais entre les chevaux de mon père, entre les vaches. Mais franchement, ce qui m'a le plus marqué et qui m'a marqué jusqu'à maintenant, c'est comment les premiers croyants, ceux qui croyaient en l'unicité de Dieu, au livre révérait, ceux qui croyaient en la parole du Christ, comment au tout début, ils étaient martyrisés et comment ils étaient plongés dans les catacombes pour résister. Donc, ce qui m'a marqué le plus et qui renforçait ma foi, c'était que la persécution n'était pas un moyen d'abandonner, mais la persécution était un moyen de construire sa foi. Mais je suis scotché par les proverbes. Ce sont les proverbes qui me nourrissent. Et je pense que le jour où j'ai lu la disparition du veau, de manière extrêmement miraculeuse, l'apparition du veau, parce que les gens avaient faim et que Moïse revenait, je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ça ? Ces mystères qui permettent de construire l'homme, ce sont des mystères extrêmement fortes. Mais moi, les paraboles, qui sont des paroles très liées aux paroles africaines, à la structure linguistique africaine, les paraboles sont des passages que je peux lire toute la journée. Alors, on en parlait des textes bibliques. Suivons maintenant Anna Rocha pour l'Évangile du jour, l'Évangile de ce dimanche 9 mai 2021. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Écoute sur RFM. Merci Anna. Alors, quel enseignement tiré de cet évangile du jour ? Place à l'abbé Philippe Dibokongo. Chefs et soeurs dans la foi, que le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le sixième dimanche du temps de Pâques. Et en ce jour, Dieu nous rappelle tout l'amour qu'il a pour nous. Un amour de créateur à créature. Un amour de père en fils. Un amour plus fort de mère en fils. C'est ce message d'amour que Jésus ne cesse de nous révéler dans le Nouveau Testament. Il le confirme dans sa donation totale sur la croix pour notre salut. Rappelons-nous ce qu'il nous avait enseigné dans l'évangile selon saint Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Chers amis, Aujourd'hui, je puis dire que l'amour que nous désirons avoir tant vient de Dieu. Il nous atteint en passant par Jésus-Christ. Et nous avons l'obligation de le transmettre aux autres, à notre prochain. Oui, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour, nous dit Jésus. Mais quel est cet amour ? Est-ce un amour vantard qui veut se faire par tous et sans tous ? Est-ce un amour avec plein d'intérêts, d'hypocrisie et de mensonges ? Où est cet amour qui est pour la vérité ? Où est cet amour qui est pour la justice ? Où est cet amour qui travaille pour la construction d'un monde plus juste et fraternel ? Oui, nous le savons. Et nous le chantons bien avec Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Je le cite. Frère, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vous indique une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une sympa retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entitient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve la joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Chers amis, aujourd'hui encore, nous pouvons nous rappeler que, à l'amour et par l'amour, nous pouvons construire des familles et en Sénégal meilleures. Cette mission doit être le principal but de notre vie de grandien, aimant Dieu et l'adorant plus que tout. Parce que je le crois, il est absolument essentiel de ne jamais oublier cette parole du Seigneur. Demeurez dans mon amour, ou installez-vous, ou restez dans mon amour pour le dire autrement. Chers amis, je crois, et vous serez d'avis avec moi, que si nous baignons dans cet amour de Dieu, nous finirons par regarder les autres comme des frères et sœurs parce que celui qui aime est fils de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu. Cependant, sommes-nous individuellement, en nous regardant au fond de nous-mêmes, des aimants Dieu, des personnes d'amour. Certes, l'Évangile ne nous demande pas d'imiter l'amour infini qui unit les trois personnes de la Trinité, mais nous nous devons d'ouvrir nos mains, nous nous devons d'ouvrir nos cœurs, nous nous devons d'ouvrir nos vies aux autres. C'est ainsi, à mon avis, que nous pourrons accueillir l'amour qui vient du Père, par Jésus-Christ, et en chacun de nos frères et sœurs. Nous pourrons alors chercher la paix, non lutter contre la violence, vivre la justice, et non lutter contre l'injustice, vivre dans l'abondance, et non lutter contre la misère. Puisse le Seigneur nous accompagner à aider des hommes et des femmes d'amour pour un monde meilleur, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Amen. Merci, Abbé Philippe Dibokongom, et excellent dimanche. Docteur Massamagé, aujourd'hui, dernier dimanche avant la courité, une pensée pour la communauté musulmane, et prions pour que le Tout-Puissant accepte le jeûne et exauce les prières. Docteur, durant ce Ramadan, une image a fait le tour du monde. Les médias s'en sont fait l'écho, de jeunes chrétiens, en guise de solidarité, offrant le Ndougou à leurs concitoyens musulmans. On connaissait le partage du Ngalar et de la viande le jour de la Tabaski. Vous en tirez quelle leçon ? La leçon essentielle à tirer de cela, c'est que j'ai eu la chance de discuter avec un des coordonnateurs que j'ai invité à Ndougou après cet acte-là, à la Maison de l'Onalité du Patrimoine, c'est que notre peuple est profondément attaché à ces valeurs essentielles, qui sont les valeurs de partage. Nous sommes dans un pays où le nom Diop ne signifie pas la religion à laquelle vous appartenez, où le nom Gueye ne signifie pas la religion à laquelle vous appartenez. Je pense que quand on va à Tchesse, on verra parmi les grands responsables de l'église des gens qui ont le même nom de famille que moi et qui certainement sont du même ancêtre que moi. On est dans ce pays-là où, au moment où des gens essaient de créer des crispations autour des ethnies qui n'existent pas, mais ce sont des gens qui agitent ces choses-là pour atteindre les fins politiques. En ce moment-là, le peuple, lui, répond par quelque chose de très courageux. C'est-à-dire que, autant quand on fait la marche pour aller à Popongin, on ne peut pas savoir qui y va, qui est musulman, qui n'est pas. Quand on va au Magal de Touba, de plus en plus, les jeunes catholiques viennent au Magal de Touba parce que, dans le quartier, quand les gens du Daira y vont, ils y vont. Mais ce symbole-là, de cette communauté catholique, chrétienne en général, qui vient et qui donne l'ondogou, ce sont ces images-là qui sont les vraies images de notre construction sociale. Parce que nos maisons sont comme ça. Parce que nos familles sont comme ça. Nous sommes dans des familles mixtes sur le plan religieux. Et dans nos familles, si l'aîné est chrétien, même dans les cérémonies musulmanes, c'est sa parole qu'on écoute déjà, avant qu'il y ait des prières ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est une image forte, c'est une image à vulgariser et c'est aussi des actions à répéter. Le N'Galak avait fait le sens aller. Aujourd'hui, l'ondogou doit faire le sens retour pour que, comme le dit Senghor, nous soyons au rendez-vous du donner et du recevoir. Mais c'est la véritable image de notre pays. Cela ne vous a pas surpris alors ? Non, moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a rendu heureux. Parce que, pour moi, c'est... Parce que là où je suis au centre culturel de la Senghor, depuis une quinzaine d'années, c'est Émilie Tamba, c'est Jean Tamba, c'est eux qui nous font l'ondogou. Donc, moi, j'ai grandi dans cet univers-là où, comment on appelle encore, la pratique religieuse n'est pas une pratique qui nous écarte. Donc, il y a des moments où il faut maintenant que ça déborde des espaces privés pour venir dans l'espace public. Et c'est ça qui m'a le plus touché, c'est que c'est porté par des jeunes. Et qu'à la fin même, il y a parmi les organisateurs quelqu'un que tout le monde prenait pour un chrétien. Et à la fin, ils se sont rendus compte que c'est lui qui les accompagnait toute la journée. C'était un musulman, il était avec eux. Et c'est ça qui est fort. Cela vous a marqué et cela intervient quelques années après un autre fait majeur. L'image de la rencontre entre le khalife général des Mourides, Serigny Muntaha Mbaké, et l'archevêque de Dakar, Mgr Benjana Ndiaye, à la veille de l'inauguration de la mosquée Massa Lekoul Dinan. Peut-on parler d'exception sénégalaise ? Il faudra rappeler également feu l'évêque d'Étienne, qui rendait fréquemment visite au khalife général d'Étienne. Mais c'est une exception sénégalaise, parce que nous sommes dans une situation où, lorsque, durant la période de l'inauguration de Massa Lekoul Dinan, nous avons vu cette image extrêmement puissante et forte de cette communion religieuse, lorsqu'on a vu, comme je l'ai dit, des images, comme l'image de l'abbé Jacques Sec, dans la configuration du Sénégal. Moi, cela me rappelle la générosité du prophète Mohamed, qui est salue sur lui, d'ouvrir la mosquée pour dire aux gens, laisser les gens, en dehors des heures où vous n'y êtes pas, laisser les gens prier. Je me souviens aussi de cette délégation-là, qui était venue de l'Arabie Saoudite, et qui était allée voir le pape à Rome, et qui, au moment de la prière, a dit, on n'a pas besoin de sortir d'ici pour prier. Et il y a quelques années, il y a deux ans, j'étais à Monté en Suisse, quand on m'a annoncé le rappel à Dieu de mon propre Marabou, Cheikh Abdelkhar de Kahn. Et le seul lieu que j'avais trouvé pour aller prier, dans ce magma industriel, c'était une église. Et quand je suis allé à l'église pour me recueillir, pour prier, je suis rentré, et j'ai vu, cette porte n'est jamais fermée, comme nos cœurs vous sont toujours ouverts. C'était adressé à tout le monde. Et je me suis recueilli, et les gens qui étaient autour de moi m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé à l'église ? J'ai dit, il n'y a pas de mosquée ici, le seul lieu dédié à Dieu, c'est ce lieu-là, et autour de moi, il n'y a pas un autre espace pour me concentrer. Donc je pense que je peux y entrer pour faire mes prières, parce que ma religion ne m'interdit pas de poser ma natte ici pour y prier. Donc je pense que l'exception sénégalaise, elle est là, et ceux qui disent que le Sénégal est comme les autres peuples, non, le Sénégal est un pays exceptionnel, où Tchernon, Cédounou Routal n'hésitait pas à accompagner le cardinal Yacine Tchandoum dans ses démarches, et vice-versa. Et c'était lui qui était d'ailleurs l'invité plus remarquable à chaque pélénage marial de Popenguin. Mais exactement, le fait déjà qu'on ait ce lien très fort en présence de toutes les communautés à Popenguin, et que cet invité d'honneur-là soit venu aussi souvent, cela montre déjà que nos rapports humains sont extrêmement puissants, et nous partageons le même Dieu. Lorsque vous partagez le même Dieu avec quelqu'un, vous partagez l'essence de vos vies, et vous espérez vous retrouver tous dans ce paradis de Dieu. On a l'impression que cet épisode, la prière que vous avez effectuée dans une église, vous a marqué. Mais elle m'a marqué, parce que j'étais dans un monde très athée, très athée, où cet espace-là est presque banalisé. Il était dans une rue commerçante. Et moi, ça m'a marqué, parce que je cherchais un lieu pour me recueillir, parce que j'étais dans un hôtel, je ne savais pas qui a dormi dans la chambre avant, mais quand je suis rentré dans l'espace, je me suis dit, mais là, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer notre Dieu commun. Et moi, je dois aujourd'hui pouvoir y garder. Il y avait un silence très, très grand, parce que je suis quelqu'un qui visite beaucoup les églises. Quand je voyage, je visite les mosquées et les églises. C'est ma première passion. Les lieux où je suis sûr que la destination principale, c'est rencontrer Dieu. Et j'ai été très, très, très marqué parce que, n'eût été cette église, je ne suis pas sûr que j'aurais pu avoir ce recueillement-là. On a évoqué le partage du Ndougou, d'autres faits majeurs également, qui marquent la cohésion entre les deux religions, Alors, Docteur Massamba, parlons du dialogue islamo-chrétien qui est une réalité au Sénégal. Doit-on même parler de dialogue ? Ne doit-on pas dépasser le terme dialogue ? Pour moi, ce terme dialogue n'a aucun sens. Parce que dialoguer, c'est quoi ? C'est dialoguer. Échanger des mots entre deux personnes. Mais comment est-ce que des gens qui appartenent à une même famille, ayant le même sang, peuvent-ils se sentir différents parce qu'à un moment, à une étape, l'un va à l'église le dimanche et l'autre va le vendredi à la mosquée. Chacun est libre de pratiquer sa religion. Mais notre pays est un pays où ce qui est le plus fondamental, c'est le nom. Quand vous êtes diop, le niaïen qui vous rencontre ne se pose pas la question de qui vous êtes. Aucun élève sénégalais ne se pose la question de quelle est la religion du professeur qui m'enseigne. Personne. Aucun sénégalais ne s'inquiète sur la religion du médecin qui le soigne. Donc pour moi, même parler de dialogue, c'est faire comme si on échange... Non, le dialogue, on doit le rétablir là où il est rompu. Moi, je parle du vécu islamo-chrétien. C'est un vécu qui est là et c'est un vécu qui est très fort. Tout de suite, je suis sorti des cimetières musulmans et j'étais frappé quand j'ai regardé une tombe où j'ai vu Koli Senghor, décédez-le. Je venais de parler à Annie Koli qui est catholique et le président Senghor était catholique mais dans le cimetière musulman je vois quelqu'un dont le prénom est Koli et dont le nom est Senghor. Donc je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on parle de dialogue ? Il n'y a pas de dialogue à faire. Continuons à vivre comme nous vivons. D'autant qu'il y a des cimetières mixtes à Fadjot, à Zidenshor, entre autres. Et moi je pense que pour moi il ne faut pas créer des choses artificielles pour être les autres qui ont des conflits. Moi je peux comprendre qu'on parle de dialogue islamo-chrétien ou de judéo-chrétien judéo-musulman dans des pays où il y a des conflits mais nous on n'a jamais eu de conflits on n'a pas ces questions-là et je me rappelle je rappelle aux gens que lorsque le colonisateur a voulu attaquer Sérine Touba à son retour d'exil mais c'est Boursin Kumondofen qui avait dit qui avait écrit pour dire mais laissez-le en paix je ne suis pas de la même religion que lui mais laissez-le en paix il n'a rien fait c'est quelqu'un qui est bon donc je pense que ça nous l'avons vécu depuis très longtemps et il n'y a pas de dialogue à faire continuons à vivre comme nous vivons tout naturellement. Plus clairement le monde a à apprendre du Sénégal. Mais le monde a à apprendre du Sénégal et quand nous voyageons le monde a à apprendre du Sénégal en 2002 quand le Sénégal jouait contre la France j'étais en Suisse et j'étais seul j'ai regardé le match et après la victoire la grande dame qui était là-bas René, 80 ans une Suissesse m'a dit mais qu'est-ce qui se passe je dis quoi je me dis j'ai vu sur internet des Sénégalais qui célèbrent à la télévision nationale la victoire de votre équipe mais quand j'ai regardé les images j'ai vu des photos de la Sainte Vierge et j'ai vu en même temps des photos de musulmans c'est quoi j'ai dit c'est ça le Sénégal et ces images-là existent encore ou dans la communion quand nous sortons nous sortons chacun avec ce que nous avons de spécifique et nous la partageons le Sénégal a enseigné au monde et le monde sur le plan de la tolérance religieuse doit comprendre que la tolérance n'est pas un mot c'est un acte et nous nous l'avons dans notre ADN parce que nous avons été éduqués comme ça des choses à cultiver alors à cultiver et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent activer des débats des débats deux religions pour séparer les gens non la religion musulmane demande aux gens de se concentrer sur leur religion et de laisser les gens en paix la religion catholique demande la même chose mais ce qui est plus fort c'est qu'humainement nous avons construit une communauté avant le 9ème siècle nous avons construit une communauté avant l'arrivée de la colonisation donc avant même qu'on ait un contact avec ces religions il y avait une cohésion qui était là et cette cohésion-là elle va continuer parce que le Sénégal est un modèle est un modèle pour la coexistence pacifique des religions alors on reviendra sur ces menaces le temps d'observer docteur Massama Gueye une pause chorale une pause chant religion à présent Evangeli Gaudium la joie de l'évangile qui nous conduit ce matin à Rome au Vatican plus précisément bonjour Martin Pascal Thin bonjour alors vous êtes l'ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège vous organisez une table ronde le 11 mai prochain ce mercredi donc une table ronde document sur la fraternité humaine et dialogue islamo-chrétien qu'est-ce qui a motivé cette table ronde ? il y a effectivement jour pour jour presque un an le 4 mai 2020 où le Saint-Père s'entretenait avec son excellence de Jean Macky Sall lors d'un entier téléphonique pour évoquer beaucoup de questions d'intérêt mutuel principalement la question de l'hydrodiplomatie la question du dialogue interreligieux et le Sénégal avait été salué comme étant un modèle à vendre à toutes les autres nations un modèle d'intégration de tolérance et de vivre ensemble et l'heureuse occasion que nous avons eue tout en célébrant le centenaire de la naissance du cadre de Yassin Tchandoum a coïncidé avec l'apparition de la version Wolof du document sur la fraternité humaine que le pape avait signé avec le grand imam d'Alazhar donc document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune voilà ce qui justifie en partie la tenue en ce 11 mai de cette table ronde mais le prétexte a été donné de partager avec nos frères musulmans ici les différentes taïres Tidiane Mourite l'association Foulbet catholique nous nous devons à la fin de cette table ronde tout en respectant les règles bien sûr que les autres italiens ont éditées et justement qu'est-ce que vous attendez de cette table ronde c'est la contribution singulaire du Sénégal qui est très attendue sur ce terrain là nous la faisons avec Sané Jidio Sané Jidio ce que nous connaissons est dans tous les chantiers de médiation de par le monde la voix du Sénégal pour dire qu'il y a une autre façon de vivre dans le Sénégal est très attendue c'est aussi un souhait de cette autorité vaticane qui nous a poussé à apporter cette initiative là ce qui est très marquant c'est que les plus hautes autorités vaticanes s'arrêtent de cette question seront présidentielles avec nous je vous nomme ici le cardinal Miquel-Anjola Hussaud qui est président du conseil pontifical pour les diarrogues d'entre-religieux nous avons aussi le secteur général du High Committee of Human Fraternity le juge Abdel Salam Mohamed qui aussi fait partie de ce panel vous avez évoqué justement Martin Pascal Tine de la communauté de Sainte-Jidio Sainte-Jidio est-elle toujours impliquée dans le dossier Casamassé ? Ce n'est pas le seul lien que Sainte-Jidio nous avec le Sénégal Sainte-Jidio ici est particulièrement très proche en tout cas de l'ambassade et des Sénégalais l'exemple que je peux donner puisque la migration est quelque chose de très fort pour la politique de la diplomatie sénégalaise Sainte-Jidio a un centre de formation professionnelle où on récupère des migrants depuis la Pédouza en leur donnant un métier et en prêt à les employants et nous sommes très heureux lorsque nous visitons ces ailes de Sainte-Jidio de retrouver des concitoyens des confrères sénégalais Sainte-Jidio également gère ici au niveau des dépendances extraterrestriales du Vatican l'ensemble des immeubles que le Saint-Père met à disposition des réfugiés et des migrants c'est dans ce cadre-là de va et vient que nous partageons beaucoup avec Sainte-Jidio la philosophie de Sainte-Jidio c'est la culture de la paix la culture de la paix c'est un chantier dans lequel le Sénégal est l'un des principaux contributeurs pourquoi nous faisons tout ça ? c'est juste pour vous dire Georges que cette année 2021 marque le 60ème anniversaire des relations de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Sénégal le Sénégal étant la première nation africaine à avoir établi des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et cela est aussi un signal fort il y aura beaucoup d'événements comme ça qui seront parfois de l'initiative du Vatican et de l'initiative du Sénégal qui devront jalonner cette année alors la table ronde c'est mercredi mais ce matin déjà une journée d'action de grâce de la communauté catholique sénégalaise à Rome journée d'action de grâce dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur que vous êtes c'est à la suite de l'ordination diaconale qu'il y a eu à la basilique Saint-Pierre de Rome 27 personnes ont été ordonnées diacres dont un Sénégalais Joachim Damas Badzi du diocèse de Zidienchor journée de fête donc ce matin mais dans le respect strict des mesures barrières effectivement Georges il y a des heureuses coïncidences qui sont manifestations de la grâce divine disons l'occasion nous a été donnée aussi de nous retrouver cela faisait au moins un an que l'ensemble des consacrés sénégalais vivant à Rome n'ont pas pu se retrouver le cardinal Louis-Antonio Taglé avait ordonné le 27 jeune diacre dont comme vous l'avez dit un de nos confrères Joachim Damas un de nos concitoyens Joachim Damas Badzi du diocèse de Zidienchor par l'imposition de mérité consacratoire donc nous voulons aujourd'hui marquer un sujet d'action de grâce autour de la table eucharistique et d'un moment de fraternité toute la journée une cinquantaine de religieux et de religieuses seront dans les années de l'ambassade pour rendre grâce à Dieu par rapport à cet événement Bonne fête donc Excellence Merci Georges et je dis bonne fête des mères à tous nos moments au Sénégal ici en Italie c'est la fête des mères aussi aujourd'hui à toutes nos mères au Sénégal Bonne fête donc à toutes les mamans je le rappelle Martin Pascal Thin ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège l'ambassade du Sénégal qui organise donc une table ronde mercredi prochain sur le thème document sur la fraternité humaine et dialogue islamo-chrétien merci encore une fois de plus Martin Pascal Thin Je vous remercie Ecclésial tous les dimanches sur la radio Futur Média Alors docteur Massamaguet on l'a dit tout à l'heure de plus en plus au Sénégal des discours qui tendent à diviser les communautés Vous en êtes surpris ? Je ne suis pas surpris mais je comprends que on n'a jamais rien acquis socialement j'ai compris la cupidité humaine parce que ces discours-là de haine qu'on active sont des discours moi qui ne me surprenne pas parce qu'ils viennent de personnes dont toute la vie est centrée autour de conflits sociaux pour exister ce sont des opportunistes sociaux ce sont des opportunistes syndicalistes ce sont des opportunistes politiques les vérités politiques en politique ont des débats d'idées mais les opportunistes cherchent à diviser pour gagner un profit donc ce qui m'a surpris c'est la réaction de certaines autorités par leur silence le problème du Sénégal c'est le silence des gens qui doivent parler le problème du Sénégal c'est que les actes positifs ne sont pas galvanisés mais l'amplification de ces discours de haine c'est une amplification qui ne mérite pas d'être et je suis convaincu que ceux qui ont ces discours de haine-là dans leur propre quartier continuent à pratiquer le cousinage à plaisanterie mais est-ce que cela quelque part ne menace pas cette cohésion pacifique les relations par exemple islamo-chrétien mais oui il ne faut jamais c'est une menace non pas une menace mais je pense qu'on doit éteindre cette étincelle-là on dit en Rolof que lorsque vous négligez l'étincelle l'étincelle peut complètement brûler votre grenier donc je pense que c'est quelque chose il faut y mettre un terme très rapidement il faut sanctionner sur le plan pénal sur le plan politique sur le plan syndical administratif il faut sanctionner tous les porteurs de ce discours-là qui divisent et je pense que c'est une menace et cette menace-là il faut la prendre très au sérieux parce que le Rwanda est parti en éclat comme cela et nous ne sommes que des humains et je pense que ce discours-là est un discours à bannir et à sanctionner je dis souvent que lorsqu'un ministre le dit il doit être déçu lorsqu'un député le dit il doit perdre son poste lorsqu'un homme politique le dit on doit dissoudre son parti lorsqu'un syndicaliste le dit on doit dissoudre son syndicat lorsqu'un simple citoyen le dit il faut qu'on l'arrête et qu'il soit sanctionné ce discours-là est un discours dangereux pour ce pays et ce pays n'en a pas besoin quel devra être le rôle aussi des religieux qui sont plus écoutés même que les politiques pour moi les religieux doivent continuer à se rendre visite pour moi les religieux doivent continuer à avoir des espaces de courtoisie des espaces de dialogue lorsqu'en public ils donneront ce signal-là je pense qu'on ne sera plus dans un discours de haine parce que si les gens comprennent ils voient des visites de courtoisie en tel guide religieux et tel guide religieux d'une religion ou d'une autre religion si lors des célébrations comme vous l'avez dit tout de suite à l'occasion de l'inauguration de Massa Ali Keljinan les chrétiens le voient il y avait des discours moi j'ai prié j'ai prié lors de l'inauguration de Massa Ali Keljinan j'ai fait partie de ceux qui ont prié à l'école Sainte-Thérèse donc on a ouvert devant moi et cette image était extrêmement belle ce sont ces images qu'il faut magnifier et les guides religieux doivent parler à leurs adeptes ils doivent leur tenir un discours de réalité leur dire que nous partageons le même Dieu et nous avons le même destin et nous avons le même passé et c'est ça qui est essentiel mais ils n'ont pas le droit de se taire ils doivent se lever ils doivent parler ils doivent sanctionner ceux qui sont leurs talibés ou bien les ouailles de leur paroisse ils doivent leur parler et les sanctionner la priorité donc doit être à entretenir ce dialogue islamo-chrétien mais la priorité ce vécu islamo-chrétien comme vous l'avez dit mais oui c'est une hyper priorité pour moi de continuer à expliquer aux jeunes que c'est ensemble qu'on a hérité de ce pays c'est ensemble qu'on doit le laisser à nos enfants et pour moi c'est une hyper priorité de faire un travail de pédagogie parce que plus on va avancer plus les gens vont prendre pour acquis des choses évidentes comme ce vécu islamo-chrétien mais je pense qu'il faut que dans nos institutions scolaires dans tous les espaces associatifs comme on le voyait plus avant je ne sais plus si c'est comme ça chez les scouts on ne savait pas qui était de telle ou telle religion ces espaces de partage là jeunesse doivent continuer parce que c'est dans ces espaces là qu'on va fonder des amitiés qui vont transcender tous ces discours là quelle doit être docteur la posture des médias parce que ces discours la plupart du temps passent par les médias mais oui il faut que le journaliste ou l'homme de médias qui décide de véhiculer ce discours se pose la question qu'est-ce qui m'attend à ma mort s'il le fait pour des raisons financières parce qu'il veut des clics il cherche le buzz parce qu'après il veut le découper pour le mettre sur internet est-ce qu'il est dans une position de croyant pour moi il faut que les gens reviennent à des positions de foi à des positions de croyant et que dans les actes professionnels que les médias posent qu'ils se posent la question mais ça intéresse qui ça n'intéresse personne mais moi ça me permet de gagner de l'argent mais cet argent qui te gagne est-ce que tu pourras aller le ramener à l'église ou le ramener pour la dîme ou bien pour je ne sais pas quoi le dénier de culte ou est-ce que tu peux l'amener comme à dire chez ton marabout tu ne peux pas donc la posture des médias doit être une posture de construction citoyenne donner une information ne doit pas être la source d'une division et des conflits parce que les conflits religieux sont des conflits qui peuvent virer à la haine et au sang il faut éviter les conflits religieux cela risque d'être une porte ouverte aux terroristes mais oui eux ils cherchent un terror fragile ils cherchent des liens de conflits je suis sûr qu'ils étaient là à attendre que ce qui s'est passé à Yohin dégénère et que automatiquement ils positionnent leurs jeunes non ils cherchent des opportunités de petites étincelles pour y mettre les brindilles sèches qu'ils ont déjà et c'est pourquoi il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore il faut refermer ces discours là il faut les refourguer et c'est pourquoi je suis pour des sanctions extrêmement fortes parce que les djihadistes là qui sont autour de nous les terroristes qui sont autour de nous ils n'attendent que ça ils n'attendent que des opportunités de haine pour venir payer les gens et placer leurs personnes et éclabousser un pays c'est extrêmement dangereux nous sommes dans un contexte géopolitique très compliqué il faut que les gens arrêtent de parler de haine religieuse parce que ça n'existe même pas parce que si vous le dites au prochain baptême au prochain mariage vous verrez des gens avec qui vous avez passé votre enfance dans le même village il y a de fortes raisons donc de prendre les devants il faut qu'on prenne les devants il faut c'est pourquoi je parle d'anticipation à l'école maternelle à l'école primaire ce discours de construction expliquons comment on est né expliquons notre cuisinage à plaisanterie expliquons notre solidarité il faut que ça soit ça soit bien partagé si on ne le fait pas eux nous aurons des enfants désarmés culturellement et s'ils sont désarmés culturellement ils deviennent des proies faciles parce que les terroristes ils vont juste prendre un enfant désœuvré qui n'a aucune culture et ils vont lui faire un lavage de cerveau mais les enseignants doivent-ils attendre les autorités éducatives pour un changement de curricula en ce sens ou bien ils doivent prendre leurs responsabilités non mais les enseignants doivent prendre leurs responsabilités et savoir qu'on est dans le ministère de l'éducation nationale par le ministère de l'instruction nationale notre rôle est d'éduquer éduquer c'est déjà créer des citoyens mais qui sont humains et pour cela l'enseignant dans sa classe a toute la liberté de prendre le temps qu'il faut en dehors du curricula quand vous avez deux heures de cours vous avez cinq ou dix minutes pendant lesquelles vous pouvez parler de société humaine à vos enfants quelle que soit la matière et je pense que ça c'est un travail de tous les enseignants on n'a pas besoin de changer le curriculum le curriculum on peut le changer tous les curriculaires du monde on peut les mettre si les enseignants ne sont pas alertes on risque d'avoir des problèmes alors Ecclésial ce dimanche 9 mai 2021 nous recevons le docteur Massamba Massamba Gué jeudi prochain docteur jour de l'ascension la montée du Christ pour les chrétiens la montée du Christ au ciel rien n'est encore dit mais ça risque de coïncider ça pourrait coïncider avec la fête de la corité c'est du hasard pourquoi ? pour moi il n'y a pas d'hasard un croyant ne croit pas au hasard pour moi il y a la main de Dieu derrière tout récemment j'étais au Burkina et c'était le vendredi saint on sortait de la mosquée et au moment où on sortait de la mosquée dans le grand marché du Burkina il y a aussi la grande église et l'église était ouverte et les gens sortaient et au bout de deux mètres dans la façon de s'habiller on ne savait plus qui était chrétien qui était musulman parce que les bâtiments étaient presque collés et quand les gens ont marché j'ai dit mais voilà est-ce qu'on va se focaliser sur ils sont chrétiens ou musulmans ou est-ce que vendredi saint et le vendredi des musulmans aujourd'hui aussi nous avons l'ascension et nous avons probablement on l'espère la corité cela montrera que nous sommes dans une unité de foi en un seul Dieu et c'est extrêmement important et pour moi il n'y a pas d'hasard c'est un message divin c'est un message d'unité au moment où des discours de haine commencent à fleurir et Dieu nous dit et nous appelle à ça et nous dit observez j'ai fait que ceux qui sont vos référents puissent être célébrés le même jour et ce même jour là puisque vous le célébrez célébrez l'amour et ne célébrez pas la haine et pour moi c'est une occasion de célébration d'amour justement c'est là que je voulais en venir ce serait une journée idéale le cas échéant de prier pour le Sénégal de prier pour le monde mais exactement prier pour le Sénégal déjà et prier pour l'Afrique et le monde prier pour que ce pays là garde sa stabilité sociale sa cohésion sociale ce pays là est un pan extrêmement important de l'Afrique de l'Ouest dans sa stabilité si ce pays là part en vrille c'est tout le continent qui va partir en vrille c'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion là pour prier prier pour que Dieu lave les coeurs et que dans nos coeurs il enlève comme il l'a fait pour tous les prophètes qu'il enlève ce point noir qui nous empêche d'être vers la sainteté et qui nous tire vers Satan il faut que Dieu que nos discours soient des discours de haine mais aussi que tous ceux qui veulent détruire ce Sénégal là je prie Dieu de leur enlever la parole de leur enlever la parole parce que la parole est manipulatrice elle est dangereuse moi je prie pour un Sénégal de paix je prie pour des communautés plus calmes mais surtout pour des jeunes plus cultivés plus formés culturellement c'est ça la grande arme dont nous avons besoin et aussi une stabilité économique et une paix des coeurs merci belle chute merci docteur Massambague c'est moi qui vous remercie merci d'avoir accepté notre invitation merci d'être venu à Ecclésial restez avec nous Epistola la chronique de Padré Abbé Roger Gomis ce dimanche on l'évoquait d'ailleurs la fête de l'ascension il est question dans votre chronique de l'ascension prévue jeudi prochain bonjour Abbé Roger Gomis bonjour Georges bonjour chers amis auditeurs de Ecclésial jeudi 13 mai l'église catholique fêtera la sonnalité de l'ascension du Seigneur célébrée depuis le 4ème siècle cette fête a toujours lieu 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte l'une des questions que beaucoup se posent et pas seulement les enfants du catéchisme c'est comment Jésus est monté au ciel le jour de l'ascension serait-il monté au ciel comme s'il voyageait dans l'espace à bord d'une navette spatiale une question loin d'être naïve surtout lorsqu'on voit toutes ces images et toutes ces icones illustratives de l'ascension qui justement affichent Jésus en train de monter au ciel en traversant les nuages l'ascension chers amis est un événement relaté dans les évangiles des saints Marc et Luc et le livre des actes des apôtres saint Luc rapporte dans le livre des actes des apôtres que lors de sa dernière apparition à ses apôtres 40 jours après Pâques le Christ ressuscité leur dit vous allez recevoir une force celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous alors vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre après ces paroles poursuit l'évangéliste les apôtres le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée ce qu'il faut d'abord retenir est que l'ascension marque la fin des apparitions du ressuscité à ses disciples disparaissant dans la nuée selon le mot même de l'évangéliste Jésus se rend invisible et rejoint Dieu le Père l'ascension célèbre donc l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu c'est à dire la fin de sa présence visible sur terre et son entrée dans le royaume de Dieu c'est ce qui est évoqué à travers l'expression il est monté au ciel ainsi comme l'a si bien rappelé le pape Benoît XVI l'ascension du Christ n'est pas un voyage dans l'espace vers les astres les plus lointains car au fond les astres sont eux aussi faits d'éléments physiques comme la terre l'ascension du Christ signifie qu'il n'appartient plus au monde de la corruption et de la mort qui conditionnent notre vie elle signifie qu'il appartient totalement à Dieu ensuite ce départ de l'ascension n'est pas synonyme d'absence ou de vide en effet selon sa promesse le Christ bien qu'invisible sera toujours présent auprès de ses disciples d'une présence plutôt intérieure ces disciples devront désormais s'ouvrir aux signes de sa présence et de son action en eux et dans le monde voilà pourquoi à l'instar des disciples cette fête de l'ascension nous interroge également sur notre foi et notre capacité à lire les signes de la présence du Christ dans les sacrements particulièrement l'Eucharistie dans nos rassemblements liturgiques communautaires comme dans la prière personnelle même dans le secret de nos chambres ou de nos bureaux dans nos interactions avec le prochain la proximité avec les pauvres à secourir ainsi lorsque comme les apôtres nous sommes tentés de garder nos visages tournés vers le ciel ou habité par le désir de rejoindre le Christ caché dans la gloire de son Père Jésus nous adresse encore cette recommandation pressante vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre Jésus personne d'entre nous ne l'a jamais vu en chair et en os mais chaque croyant peut témoigner de l'avoir vu agir en lui autour de lui et se rappeler constamment ce que Jésus a fait pour lui l'événement de l'ascension chers amis rappelle par ailleurs aux chrétiens qu'il ne doit pas chercher à jouir d'une existence paisible avec le nez en l'air les yeux fixés au ciel nous sommes aussi renvoyés à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps au coeur des multiples situations du monde pour travailler à leur transformation par la force et la lumière de l'évangile la promotion de l'homme et de tout l'homme la culture de la fraternité de la justice et de la paix la fête de l'ascension nous dit enfin qu'en rejoignant le ciel le fils de Dieu introduit les hommes aux côtés de Dieu il nous trouve une place en Dieu à travers le Christ notre humanité est introduite jusqu'à l'intérieur de la vie même de Dieu après l'événement de la résurrection celui de l'ascension confirme à l'homme qu'il n'est pas fait pour la mort comme le pensent les philosophes et que sa vie terrestre n'est pas une inexorable descente dans l'abîme de la mort en effet par le tremplin de la croix la vie humaine devient comme une montée irrésistible vers la vie éternelle oui chers amis notre destination finale est la maison du Père par le Christ notre chemin dans la vérité et la force de l'Esprit Saint voilà notre espérence bon dimanche à tous merci Abbé excellent dimanche à toutes et à tous excellente journée à vous docteur Massambagé excellente journée à vous et que Dieu veille sur ce monde et veille sur nous et veille sur votre émission aussi on n'y est pas encore mais par anticipation très bonne fête de courité à tous les musulmans à dimanche prochain pour un autre numéro d'Ecclésial Inchallah Ecclésial tous les dimanches sur la radio Futur Média Yeah